Bonjour à tous ! Alors on a vu dans la vidéo précédente que la classification permettait de reconstruire l'évolution des espèces sur la planète. Elle montrait les liens qu'elles avaient entre elles, les liens de parenté. On va s'intéresser d'un peu plus près à notre lignée à nous, la lignée humaine. Comment est-ce que nous avons évolué ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors on a coutume de dire que l'homme est un primate, précisément un grand primate. Vous avez ici quelques primates qui vous sont présentés. Un mammifère est un primate quand il possède un pouce opposable. Alors le pouce opposable, c'est quand le pouce n'est pas forcément situé que dans l'axe de tous les doigts. Il peut se décaler pour former une pince et attraper les objets. D'accord ? Donc si on a un pouce opposable, on est un primate. Si on n'en a pas, que nos pouces sont bien alignés sur les côtés, comme le chien, le chat, et bien nous ne sommes pas un primate. Nous avons donc un pouce opposable, nous avons des ongles plats et non des griffes, et nous avons des yeux en façade, c'est-à-dire sur le devant et pas sur les côtés, comme les chevaux, les vaches, les chiens, etc. Donc nous sommes des primates, précisément des grands primates. Alors qu'est-ce que ça signifie être un grand primate ? Un grand primate, ça signifie être d'abord primate, et ensuite avoir la disparition de la queue qui sera remplacée par un coccyx. Qu'est-ce que c'est que le coccyx ? Le coccyx, en fait, c'est cette petite pointe-là, c'est celle qui fait mal quand vous tombez par terre ou quand vous vous asseyez, on dit que certains ont coccyx pointus, très pointus. En fait, c'est la fusion des dernières vertèbres qui reste de notre queue, de notre reste de queue. Et ce reste de queue, c'est courbé à l'intérieur, et c'est ce qui nous a permis à nous de nous tenir bien debout, car nous n'avions plus cette queue qui nous gênait. Donc parmi les grands primates, nous avons donc les gibbons, les sciemands, les orangtans, les chimpanzés, les gorilles, et bien sûr nous. Alors on va distinguer dans l'organisation du squelette des grands primates, des points communs, mais aussi des différences, notamment au niveau des courbures de la colonne vertébrale. Nous les humains, nous avons quatre courbures, alors que le chimpanzé en a deux. Une, deux. Nous on a la courbure cervicale, la courbure dorsale, la courbure lombaire, et la courbure sacrée. Et oui, on en a quatre, ils n'en ont que deux. Pourquoi ? Parce que nous marchons debout, et eux marchent encore en s'appuyant sur leurs mains. Alors sur le squelette humain, nous allons ici légender les caractères des primates en vert, les caractères des grands primates en noir. Et je vais mettre en rouge les caractères du genre humain. Alors qu'est-ce qu'on a dit pour les caractères primates ? On a dit les yeux en façade, c'est-à-dire devant. On a dit pouce opposable, et ongle plat, plus de griffes. Les griffes ont disparu. Pour les caractères des grands primates, la présence d'une homoplate. Il y a également les bras plus longs que les jambes, et surtout, on en a parlé, la présence du coccyx, au lieu d'avoir une queue. Maintenant les caractères de la lignée humaine. Nous avons une colonne vertébrale qui va être emboîtée à 90 degrés sous le crâne. Ensuite, concernant le bassin, ce bassin est raccourci par rapport à celui des singes, et il est élargi. Chez les singes, il est beaucoup plus haut, plus fin. Chez nous, il est plus large. Et enfin, chez nous, caractéristique, la bipédie. Les grands singes marchent encore avec leurs bras. Ils pratiquent la braquiation, c'est-à-dire principalement, ils se déplacent par leurs bras dans les arbres. Nous, nous déplaçons principalement sur nos pieds, deux pieds bipédies. Nous allons donc compléter la classification emboîtée des primates. Alors, pour être primate, c'est-à-dire dans le grand groupe gris, nous avons le pouce opposable, les ongles plats et les yeux en façade. Parmi donc tous ces animaux, vont se distinguer plusieurs qui possèdent un caractère commun, c'est-à-dire un coccyx, des bras plus longs que les jambes et une homoplate. Donc ici, tous ceux qui ne possèdent pas ces caractères vont rester de deux côtés. Ça va être par exemple le cas des macaques, du maquis, des tertiers. Parmi ceux qui ont un coccyx, des bras plus longs que les jambes et une homoplate, c'est le groupe des grands singes. On va distinguer un petit groupe qui pratique la bipédie, qui a une colonne emboîtée sous le crâne et qui a un bassin court, c'est le groupe des humains. Nous allons donc ici laisser de côté les gibbons, les orangs-outans, les gorilles, les chimpanzés. Et donc maintenant, on va s'intéresser au groupe des humains. Alors, comment s'est faite la séparation des humains des autres grands singes ? Eh bien, en fait, si on analyse les cariotypes, on va s'apercevoir qu'il y a une forte ressemblance, tout de suite au premier coup d'œil, on le voit entre l'homme et le chimpanzé. Et donc, entre l'homme et le chimpanzé, si on compte les chromosomes, on va trouver une seule paire de différences. Et il se trouve qu'en fait, notre chromosome numéro 2 à nous proviendrait de la fusion de deux paires appelées 2A et 2B chez le chimpanzé, puisqu'en fait, sur ce chromosome numéro 2, on va retrouver des gènes identiques à ceux trouvés sur la paire 2A et 2B. On a donc eu une fusion de chromosomes et ça a permis des caractères différents. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres petites nuances au niveau d'autres chromosomes, mais ça, c'est du programme de Terminal S. On ne va pas aller voir ça de plus près. Sachez donc de toute façon qu'il y a eu un remaniement chromosomique et ça, ça date d'environ 7 millions d'années. Ce n'est pas très vieux. Et ça a permis la séparation de la lignée homme-singe. Donc, nous ne descendons pas du chimpanzé. Notre chimpanzé actuel est notre cousin, si vous voulez. Nous descendons tous les deux du même ancêtre commun. Ces remaniements chromosomiques ont amené le squelette humain à avoir de légères différences avec le squelette des singes. Nous observons quand même une structure de crâne ici vue de dessous à peu près similaire à la différence qu'on voit une largeur plus importante. La position du fameux trou occipital qui accueille la colonne vertébrale, vous voyez que chez nous, c'est bien au centre. Et chez le singe, c'est un peu plus à l'arrière. Alors, c'est en liaison avec la position. Le singe, lui, est penché vers l'avant. Il appuie sur ses mains. Et donc, sa colonne va se fixer au sommet de la tête pour bien porter sa tête. On va trouver une différence au niveau de l'organisation de l'arcade dentaire qui sera en U chez le singe alors que chez nous, elle est archée. Par contre, si on regarde la structure de la sphère ORL, c'est-à-dire la structure de la position de la langue, les corps vocales, etc., en fait, on s'aperçoit que nous avons exactement la même structure et que si nous nous parlons, nos amis les singes pourraient parler eux aussi. On remarque au niveau de la structure du crâne, donc, une nette différence de proportion entre la partie mâchoire chez l'homme et la partie mâchoire chez le singe qui est beaucoup plus importante alors que ça va être l'inverse. Pour la partie cérébrale, on voit nettement la différence de volume entre l'homme et le singe. Alors, comment expliquer cette différence de caractère alors qu'on a la même structure osseuse au départ ? Eh bien, ça, vous le verrez pour ceux qui ont en filière S, en terminale S. Ça provient de la prolongation du développement du cerveau et des os chez le fœtus humain. Donc, il y a 7 millions d'années, séparation homme-singe, d'accord, ce qui veut dire qu'on a une lignée humaine. Et ici, vous avez des bustes qui ont été reconstituées des différents humains qui ont existé sur la planète et bien sûr d'homo sapiens actuel. Alors, là, ils n'ont mis qu'un seul exemplaire d'homo sapiens, mais je vous le rappelle, nous avons une forte biodiversité génétique au sein de notre espèce et nous aurions pu mettre ici un autre visage. Il se trouve que ce document a été reconstitué donc pour les pays européens et donc ils ont mis un faciès typique européen. Mais si on va en Afrique, on pourrait mettre un faciès africain. Si on va en Asie, on met un faciès asiatique. Ce sera de toute façon homo sapiens. Alors, commençons la présentation de quelques-uns de nos ancêtres par Toumaï. Toumaï, lui, il a vécu il y a moins 7 à moins 6 millions d'années. Donc, c'est un des plus vieux que l'on connaisse. Il pratiquait la braquiation. Il se déplaçait avec ses bras. Il avait un petit volume crânien, environ 360 cm3. Ce n'est pas énorme. Il vivait dans des forêts, des savannes, toujours en bordure de lac. Il ne fabriquait pas d'outils. Il ne maîtrisait pas le feu. On continue ici avec un australopithèque. Alors, australopithèque boiseï. Il y en a eu plusieurs des australopithèques. Donc, ici, on retrouve un faciès correspondant à peu près à celui du chimpanzé. On a des bourrelets au-dessus des yeux qui sont assez développés. Des arcades zygomatiques très fortes. On a une mâchoire qui est en avant. Et il semblerait que l'arcade dentaire soit un petit peu carrée en U. Mais elle commence à s'écarter vers l'arrière. Si on regarde de profil, par contre, on voit nettement que le volume crânien est un peu plus important. Nous atteignons ici les 400 à 500 cm3. C'est beaucoup plus que chez les singes. Et nous avons ici une insertion de la colonne vertébrale qui se devine, non pas ici pour les singes, mais plutôt par là. On aurait donc une position un peu plus relevée qui nous permettrait de voir bien en avant si nous étions des australopithèques. On continue avec un homme un peu plus récent, Homo habilis, qui lui date d'il y a moins de 2,5 millions d'années. Alors on distingue très nettement l'augmentation du volume cérébral. Nous sommes ici environ à 600 cm3. On trouve même des spécimens à 700 cm3. On a des arcades zygomatiques qui sont un peu plus réduites. Les bourrelets susorbitaires, donc au-dessus des yeux, ce qui porte les sourcils, sont encore présents, mais un peu plus réduits que chez le singe. Nous sommes ici sur des hommes qui ont donc vécu il y a moins de 2,5 à moins 1,5 millions d'années. On les appelait hommes habiles parce qu'ils produisaient des outils, tout simplement. Alors eux, ils vivaient dans la savane, fabriquaient des outils, mais attention, ne maîtrisez pas encore le feu. Nous avons ici le crâne de l'homme de Sinanthrope. Alors c'est en langage scientifique un homo erectus, c'est-à-dire un homme debout. On le voit très bien, la position de ses yeux, il voit bien horizontalement. Ça veut dire que sa colonne vertébrale est bien insérée par-dessous, donc son trou occipital est un peu avancé. Et on voit que les bourrelets ici sont encore présents, mais un peu réduits. Et regardez les arcades zygomatiques, franchement plus fines qu'avant. On a donc ici un volume crânien assez important. Nous sommes à 850 cm3, voire 1250 pour certains spécimens. Nous avons ici une bipédie parfaite, c'est-à-dire qu'il marche parfaitement sur ses deux pieds, ne pratique plus du tout la braquiation. Il vit dans la savane, fabrique des outils et, attention, maîtrise le feu. Quand on le regarde de face, on commence nettement à voir la tête d'un humain. Nous sommes ici sur le crâne de Néandertal, l'homme de Néandertal. Alors on voit très bien ici que la face est beaucoup plus verticale, quasiment. On a encore par contre des bourrelets surs orbitaires assez développés. Les arcades zygomatiques sont toutes petites. Et nous avons une insertion de la colonne vertébrale vraiment, vraiment perpendiculaire à l'horizontale, ce qui permet une bonne vision de loin. Donc cet homme-là pouvait se permettre de vivre dans les prairies, les steppes, les savannes, un peu partout, car il voyait très bien au loin. Et avec sa bipédie, il pouvait courir très vite. Donc l'homme de Néandertal, lui, on a des fossiles qui datent de moins de 300 000 ans jusqu'à moins de 28 000 ans en Europe. Donc il a vécu en même temps que nous, l'espèce Homo sapiens, qui nous existons depuis 150 000 ans. Donc il ne faut pas croire que sur la planète Terre, il y a eu des humains les uns après les autres. Non, il y en a eu plusieurs en même temps. Donc là, nous avons un crâne de Néandertal vu de face, et on voit très bien que ça ressemble à un humain de nos jours. Alors il faut savoir que ces deux sortes d'humains, ces deux espèces d'humains ont vécu ensemble. On a des preuves qu'ils ont pu s'accoupler et avoir des enfants ensemble, car aujourd'hui, dans la population européenne, on trouve dans l'ADN d'Homo sapiens, 4% d'ADN qui provient de Néandertal. On a donc bien la preuve que Homo sapiens est arrivé en Europe, là où vivait Néandertal, et ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, bref, ils étaient compatibles. Et nous voilà, nous, avec nos 1400 cm3 de volume crânien. Alors très proche, je suis Néandertal. Néandertal avait même un crâne qui était plus important que le nôtre, puisqu'il montait jusqu'à 1700 cm3. Donc vous reconnaissez bien votre tronche, là, hein, on voit bien le nez, les yeux. Alors chez nous, quasiment plus de bourrelets susorbitaires, nos sourcils sont très fins, l'arcade zygomatique toute fine, pas du tout prééminente. Nous avons un menton, la mâchoire est reculée, nous avons un petit prééminent, ce qui s'appelle le menton, et nous avons bien les dents en arcade. Voici notre crâne de profil, nous avons une insertion de la colonne vertébrale qui se fait bien à la verticale, ce qui a permis le redressement du crâne avec une vision au loin parfaite. Et vous voyez donc ce que je vous disais, le recul de la mâchoire, avec une petite prééminence ici qu'on appelle le menton. Donc si on récapitule la position du trou occipital, c'est-à-dire l'insertion de la colonne vertébrale, nous sommes ici chez le chimpanzé, nous avons une insertion qui se fait plutôt vers l'arrière. Chez l'ostralopithèque, nous avons une insertion un peu plus vers l'avant, qui traduit un redressement de la colonne vertébrale et une marche bipède. Dans la lignée humaine, la lignée homo, homo veut dire humain, nous avons donc une insertion verticale de la colonne vertébrale, avec donc une position du trou occipital bien avancée vers la mâchoire. Comme on peut le voir aussi chez Néandertal, et chez nous actuellement, homo sapiens. Si on regarde les volumes crâniens, nous avons donc ici un caractère qui a évolué au cours du temps, évolué de manière positive, c'est-à-dire une augmentation du volume moyen des crânes au fur et à mesure de l'apparition des différentes espèces humaines. Ici, vous avez la photographie de deux squelettes de deux espèces humaines, à droite, homo sapiens, c'est-à-dire nous, et à gauche, homo néandertalinsis. Donc vous voyez une petite différence, cage thoracique plus large, plus ouverte, bassin plus large, stature plus imposante. Donc c'était des humains beaucoup plus grands que nous, plus imposants, et pourtant, nous avons réussi à prendre le dessus, nous les avons éliminés. On peut regrouper toutes les informations qu'on vient de voir sous la forme d'un tableau. On part de Toumaï, le plus ancien, donc qui pratique la braquiation, petit volume cérébral, qui vit dans des forêts, savannes, bordes de lacs, ne fabrique pas d'outils, ne maîtrise pas le feu. Ensuite, les Australopithèques, moins 4 à moins 1 million d'années, nous n'avons pas de fossiles plus anciens ni plus récents, eux commencent à marcher, ont un volume cérébral plus important, vivent le long des cours d'eau, mais attention, ne fabriquent toujours pas d'outils, ils ne maîtrisent pas le feu. Et là, à partir de ce moment-là, dans le tableau, nous parlons des individus, des espèces appartenant à la lignée humaine, il y en a eu beaucoup plus que ces 4-là, d'accord ? Si on regarde les dates, moins 2,5 à moins 1,5, et ici moins 1,7, ça veut dire que ces 2 ont vécu en même temps, ce n'est pas celle-là qui s'est transformée en celle-là. Idem pour celle-ci, hein ? Homo erectus a vécu jusqu'à 0,2 million d'années, c'est-à-dire jusqu'il y a 200 000 ans, or l'homme de Néandertal existe depuis 300 000 ans. Donc ces 2-là ont vécu ensemble, comme nous, nous avons vécu avec Néandertal. Donc ne pas imaginer dans votre tête qu'il y a eu une succession d'humains uniques sur la planète, il y en a eu plusieurs. C'est ce qu'on appelle avoir une évolution buissonnante, c'est-à-dire comme un buisson qui a des branches qui se développent partout, la lignée humaine, avec tous les fossiles qu'on a trouvés, on a un peu une sorte de buisson, donc chaque flèche que vous voyez représente une espèce qui a été trouvée par ces fossiles. On l'a positionnée sur l'axe des temps, mais attention, on est incapable de dire pour l'instant qui a donné naissance à qui, comment ça s'est passé. Il nous manque des fossiles, il nous manque plein d'informations. Tout ce qu'on peut faire, c'est positionner sur l'axe des temps les grandes familles, les australopithèques, les paranthropes, les homos, donc les humains, et nous avons donc mis en parallèle ici, donc les familles des grands primates. Donc ici, vous pouvez aller sur ce site, hominid.com, c'est très riche, on trouve plein d'informations pour ceux qui sont curieux sur l'évolution de la lignée humaine. Donc nous, actuellement, nous sommes là, et nous sommes, vous voyez, les derniers, on est là actuellement. D'accord ? Donc on vit en même temps que Panpaniscus, c'est-à-dire le chimpanzé, mais également en même temps que le gorille. Pongo, c'est Laurent Houtan. Donc nous avons deux espèces de chimpanzés sur la planète, les chimpanzés classiques et les bonobos. Voilà pour l'évolution de la lignée humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada